Madame Luisa Hanoun, bonjour. Bonjour. Alors, l'EPT participe aux élections locales du 23 novembre prochain. Votre participation, vous la qualifiez comme étant stratégique pour défendre les acquis réalisés dans divers domaines. Comment ça, Luisa Hanoun ? Je n'ai pas dit qu'elle était stratégique. Les élections sont toujours d'ordre tactique, mais parfois, effectivement, elles peuvent prendre une dimension stratégique. Lorsque cela concerne l'intégrité du pays, la souveraineté, à ce moment-là, oui, ça peut prendre cette dimension. Et donc, nous, nous avons décidé de participer parce que nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que notre pays traverse une situation des plus dangereuses, peut-être la plus dangereuse depuis l'indépendance, par la conjugaison de facteurs politiques, socio-économiques, mais aussi de par l'environnement immédiat et de la situation mondiale. Donc, pour nous, c'est un instrument de la démocratie et nous avons pour responsabilité de défendre tous les segments de démocratie qui restent, aussi limités soient-ils, parce que nous ne sommes pas sur l'orientation du suicide. Nous sommes sur l'orientation de la résistance, sur l'orientation de la mobilisation. Pour nous, c'est un moyen politique pour, d'abord, aider dans la décantation et la clarification politique. C'est pour appeler à la mobilisation, comme nous l'avons fait, d'ailleurs, pour aussi bien les élections législatives que dans les tribunes que nous utilisons. C'est une tribune par excellence de la politique, de l'exercice de la politique et c'est pour nous un moyen très important pour combattre la décomposition politique qui avance d'une façon effrayante dans notre pays, par le mélange de l'argent et des institutions et de la politique de manière générale. Mais justement, par rapport à cette échéance électorale, vous participez avec 500 listes composées de compétences scientifiques, militantes et politiques, des critères importants dans le contexte actuel ? Tout à fait. 500 listes aux APC et 38 listes aux APU. Nous avions déposé 40, 2 ont sauté. Pas toujours pour des raisons, je veux dire, légales, souvent aussi en rapport avec des manœuvres, des manœuvres d'autres parties, comme par exemple, c'était le cas à Gellema. C'était vraiment pour faire tomber notre liste parce qu'elle était très bonne et qu'elle faisait peur. Alors oui, les compétences, vous savez, même sous le parti unique, les APC avaient une importance. Elles avaient une importance, c'est-à-dire que ceux qui étaient candidats, c'était d'abord des militants politiques, c'était des gens qui avaient une stature, qui avaient des connaissances aussi bien en politique qu'en matière de gestion. Mais ces dernières années, il y a eu une régression en la matière, mais c'est aussi à cause de la décomposition politique, de la décomposition sociale et plus récemment, depuis notamment 2012, ce mélange effrayant entre l'argent et les institutions parce que c'est devenu un moyen d'enrichissement, surtout les mairies riches. Alors, nous avons décidé cette fois-ci de donner la priorité à la qualité. Et à la qualité, donc il y a beaucoup de cadres, il y a des médecins, des avocats, des cadres dans les institutions, des gestionnaires, il y a des militants politiques, des syndicalistes qui ont de l'expérience. Et c'était donc une bataille. En même temps, c'est aussi pour nous du renouveau parce qu'il y a d'anciens... On a conjugué le renouveau avec la continuité. Avec la continuité, c'est ce que nous avions déjà fait dans les législatives. Et ce sont des militants qui vont se battre. Ce sont des hommes et des femmes qui vont aller dans les mairies et dans les assemblées de Wilayah pour combattre les dérives, pour défendre les biens des communes, les biens des Wilayah, la propriété publique, pour combattre la prédation des biens publics, des fonds publics, pour combattre la corruption. C'est-à-dire que la bagarre que nous menons à l'échelle nationale qu'on partit, elle est aussi déclinée à l'échelle des mairies et à l'échelle des Wilayah, comme elle est déclinée à l'échelle de l'Assemblée nationale populaire. Mais justement, Mme Louisa Hanoun, pour les femmes, si j'ai dans les assemblées élues, c'est difficile. Vous avez rencontré la même difficulté que les autres partis politiques pour mobiliser les femmes ? Moins, certainement moins que les autres partis, de par la nature même de notre parti. Vous savez, nous, le combat pour la promotion de la place de la femme en politique, nous ne l'avons pas commencé avec la loi, avec la loi sur les 30%. Non, c'est une bataille parce que notre parti milite pour l'égalité en droit. est devant la loi entre les femmes et les hommes. Et donc, nous avons commencé la bataille dans le parti, déjà, dans les instances du parti. Et donc, à chaque élection, vous savez, en 2007, nous étions le seul parti à avoir déposé des listes paritaires pour les législatives. Et c'était une vraie bataille dans laquelle toute la direction s'est impliquée et moi-même en personne. Il fallait expliquer aux maris, aux pères, aux frères qui étaient réticents, la nécessité qu'elle soit candidate, mais en plus en lui donnant des garanties en matière de protection de cette militante. Mais, vous savez, quand l'économie et le social regressent, la politique et les mentalités regressent. Vous avez la xénophobie qui monte de manière effrayante en Europe et chez nous. Et chez nous aussi, par rapport aux migrants, c'est terrifiant cela, même si ça ne touche qu'une minorité. Alors, aussi, du point de vue de la place de la femme, nous avons senti une régression. Eh bien, des militantes ont bien sûr exprimé le désir d'être candidate, mais les époux, les frères, les pères ont refusé. Mais alors, catégoriquement, non pas contre le parti, parce qu'ils disaient qu'elles restent militantes. Mais nous ne voulons pas qu'elles siègent dans le cadre qui existe aujourd'hui, dans le cadre de ces mairies dans lesquelles il y a de la corruption, il y a de la décomposition, parce qu'ils ont bien vu, la presse a couvert et tout le monde sait tout maintenant, comment les listes ont été confectionnées par rapport aux partis qui sont censés avoir la majorité, qu'il y a des reprises de justice notoires, qu'il y a des personnes qui ont été poursuivies pour détournement de fonds publics qui dirigent des listes. Et donc, ils ont vu que les places ont été achetées, ont été vendues, etc. Donc, il y a maintenant des familles qui sont réticentes. Et la première victime, ce sont les femmes. Mais nous avons quand même maintenu la place des femmes dans le truc, c'est-à-dire pas moins de 35% minimum. Alors justement, le PT n'avancera aucune promesse dans sa campagne électorale, ce sont vos déclarations, Mme Luisa Hanoun, mais s'engagera en faveur de la société en appelant les citoyens à se mobiliser, en intensifiant l'action de proximité. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi le slogan « Somoud watasadi » c'est-à-dire « mobilisation et résistance ». Oui, d'abord, pour nous, c'est une règle. Dans les campagnes électorales, vous avez les partis qui distribuent, alors là, à droite et à gauche, les promesses qu'ils ne respectent jamais. Leurs élus ne respectent jamais dans les mairies ou dans les assemblées élues de manière générale. Les partis qui gouvernent, les partis nébuleuses, les partis qui n'ont pas... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils promettent mont et merveille, mais ils ne le font pas. D'abord, nous, cette campagne, ce sera une campagne, comme je l'ai expliqué, de clarification. Expliquer le contexte dans lequel nous sommes. La politique d'austérité, ses impacts mortels sur les communes, la perte de 50% de la TAP depuis la loi des finances complémentaires en 2015, alors que la majorité des communes, c'est-à-dire puissent dans les revenus de la TAP, à raison de 70% de leur budget. Donc, près de 1 000 communes qui se sont effondrées sur le plan financier, le gel des projets qui a dévasté sur le plan du développement local, toutes les entraves qu'il y a, d'accord ? Toutes les entraves et cette politique d'austérité qui, malheureusement, est maintenue. Même si le budget d'équipement a été augmenté, ce qui en soi est positif, d'accord ? Maintenant, il s'agit de savoir qui va bénéficier de ces crédits, de ces marchés, etc. Quel contrôle et tout. Donc, pour nous, ce n'est pas une question qui concerne les communes. On ne peut pas les extraire du contexte national, de l'environnement politique, économique et social. C'est-à-dire que nous allons dire la vérité, nous allons expliquer pour que les gens sachent. Et ça ne veut pas dire que nous n'allons pas prendre un engagement. Au contraire, pour nous, c'est un engagement pour la lutte. C'est un engagement pour la lutte, pour combattre, pour défendre justement le patrimoine public, pour combattre, pour résoudre les problèmes. Mais en même temps, disons aux citoyennes et citoyens, nous avons besoin de vous, de votre mobilisation. Nous pouvons résister à toute régression par la mobilisation. Nous pouvons faire barrage à toute offensive qui touche aux acquis, qui touche aux chances de développement local ou à tout danger interne ou externe si on est mobilisé. Ça veut dire que ça sera par excellence une campagne politique de mobilisation et de clarification en dialoguant avec les citoyens, par les sorties publiques, en utilisant tous les moyens de la campagne électorale. Mais la mobilisation des citoyens pour le vote, c'est important particulièrement pour ces locales. Madame Louise Arrano, rapidement, s'il vous plaît. Vous savez, nous avons toujours pour principe de respecter le libre arbitre de chacune et de chacun. Nous n'avons jamais exercé de pression sur les consciences. Nous avons vu ce qui s'est passé le 4 mai. Comment près de 90% de la population soit abstenue pour 80% et les 10%, c'est-à-dire sur les 20% restants, 50% au moins, ont soit voté nul, soit blanc. C'est donc une défiance sans précédent, une défiance à l'égard de ceux qui gouvernent, à l'égard du système en place pour dire nous n'avons pas confiance et nous voulons vous sanctionner. D'accord ? Mais si le cadre avait changé, si le cadre législatif et réglementaire avait changé, eh bien les citoyens auraient renoué avec la confiance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et même la IC, la haute instance, reconnaît qu'il y a des problèmes, qu'il y a eu de l'exclusion, il y a eu que même la question sécuritaire a été utilisée quelquefois, quelquefois pour exclure des militants, pour exclure des personnalités qui sont capables d'apporter un plus ou de vraiment concurrencer les listes, etc. Donc pour nous, nous n'allons pas faire pression sur les consciences, d'accord ? Parce que nous n'avons pas les moyens de leur assurer la transparence du scrutin. Nous n'avons aucun moyen entre nos mains. Donc s'il y a abstention, eh bien la responsabilité incombera au gouvernement, à ceux qui ont les moyens de décider, de modifier le cadre politique et réglementaire. Mais déjà vous prédisez un taux d'abstention très important, plus important que celui des législatives. Oui, parce que vous savez, les législatives, c'est une liste par wilaya, d'accord ? Mais là, ce sont 1541 communes, plus 48 APUI, et donc des centaines et des centaines de listes. Et je dis, je le répète, les citoyens ont vu des pratiques, mais hideuses, qu'on n'a jamais vues dans notre pays. C'est-à-dire que nous avons atteint le summum en matière de décomposition politique, que maintenant, ce ne sont plus les compétences, ce ne sont plus les engagements politiques qui guident l'action politique, mais c'est l'argent. C'est l'argent, c'est celui qui a le plus d'argent. Et donc à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que les citoyens renouent avec la confiance et avec l'acte de voter ? Avec l'acte de voter ? Et donc à partir de ce moment-là, je doute fort qu'il y ait un taux de participation, que par le passé, toujours pour les locales, il y a un taux de participation plus important. Parce que c'est un travail de proximité. Parce que l'élu local, il est plus proche de ses électeurs qu'un député qui est suspendu en l'air, d'ailleurs. Généralement, ils viennent habiter à Alger, ils abandonnent leur wilaya. Donc il y a cette proximité, il y a ces rapports et généralement, ce sont les élus qui payent les pots cassés, j'allais dire, lorsqu'il n'y a pas de développement, lorsqu'il y a des problèmes de santé, de logement, etc. Alors que la mairie a été pourvue des moyens. Mais malheureusement, nous sommes en pleine période de régression, y compris sur ce terrain-là. Mais justement, par rapport à cette question d'abstention, certains considèrent que cette situation incombe aux partis politiques qui n'arrivent pas à mobiliser. Quel est votre commentaire, justement, Mme Nuita-Hannoud ? Rapidement, s'il vous plaît, il ne nous reste plus qu'une minute. Oui, d'abord, moi, je ne permets pas qu'on mette tous les partis dans le même sac. Il y a des partis qui sont eux-mêmes porteurs de décomposition et de défiance. C'est-à-dire que les citoyens rejettent maintenant les élections parce qu'ils voient des pratiques qui sont intolérables, intolérables dans tous les pays du monde. Parce que c'est au grand jour, tout le monde voit, constate, dans toutes les communes, dans tous les wilaya. Et donc, ce sont ceux-là qui sont co-responsables. Mais ce sont les institutions qui élaborent le cadre politique et le cadre juridique et le cadre réglementaire qui portent l'entière responsabilité parce qu'il n'y a pas eu une décision pour séparer l'argent de la politique, parce qu'on n'a pas modifié la loi électorale. On n'a pas encore modifié le code communal lorsque les élus n'ont pas les prérogatives, lorsqu'ils n'ont pas les moyens. Comment voulez-vous que les gens aillent voter ? Donc non, en tout cas, le parti des travailleurs ne porte aucune responsabilité. Nous n'avons voté aucune loi responsable des régressions actuelles et nous sommes un parti de la recomposition. Et tout le monde le reconnaît d'ailleurs. Alors, Mme Louisa Hanoun, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects que vous avez évoqués brièvement dans la première partie. Vous dites qu'il faut aller vers une révision de la loi électorale. Que faut-il faire aujourd'hui ? Réviser la loi électorale, ça veut dire asseoir réellement la démocratie communale. D'accord ? Et lever tous les obstacles qu'il y a. Parce que par exemple... Les 4% exigés pour les partis pour l'invité. Nous, nous étions concernés dans 18 ULAYA. Et cette fois-ci, il s'est avéré que c'était impossible de collecter le nombre de signatures. Imaginez-vous, dans une commune où il y a 1500 électeurs. Et que vous avez une dizaine de partis qui doivent collecter les signatures. C'est impossible. Ils ne peuvent même pas rassembler le nombre. C'est impossible. À Tindouf, il y a un peu plus de 30 000 électeurs inscrits. Le reste, ce sont des militaires, bien sûr. Et pour les législatives, il y avait 24 partis qui devaient participer, dont la plupart devaient collecter les signatures. C'est du domaine de l'impossible. En réalité, les 4%. Maintenant, c'est établi. Ça a été introduit pour imposer le maintien du statu quo. Ça veut dire l'hégémonie de certains partis. D'accord ? Et d'ailleurs, pour les 4%, nous, nous avons mené des batailles dans les 18 bilayas parce que c'était soit totale, soit partielle. C'est-à-dire que certaines communes n'ont. Mais quand même, nous avons constaté très rapidement qu'il y a des partis qui sont plutôt dans ce qu'on appelle l'allégeance, qui sont concernés par la collecte des signatures, qui n'ont pas fait de collecte des signatures, mais ils ont réussi à déposer quand même leur liste. Donc c'est quand même tout à fait étrange et ça soulève déjà moult interrogations. Donc il y a ça. Et puis la question de l'argent et de la politique, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. D'abord, c'est une question de préservation de l'État algérien. Si vous avez toutes les assemblées élues gangrénées par l'argent à l'intérieur, vous avez des lobbies qui agissent. Et à ce moment-là, donc, la République devient en danger. Devient en danger parce que vous avez des lois qui deviennent conformes aux intérêts d'un groupe de personnes ou d'une couche ou d'une minorité. Alors que les assemblées élues sont censées travailler, œuvrer pour les intérêts généraux, soit de la nation pour les assemblées nationales, soit pour la wilaya. Et ça s'inscrit bien sûr dans les intérêts de la nation de manière générale. Donc il y a beaucoup de choses à réviser. Nous avons à chaque fois fait des propositions, mais la majorité a toujours refusé tout simplement parce qu'elle veut continuer à imposer son hégémonie qui n'est pas réelle. Elle a été fabriquée, c'est-à-dire que c'est une majorité qui a été fabriquée. Elle n'est pas le produit de la volonté du peuple. Nous, nous voulons des lois, la loi électorale qui consacre la souveraineté du peuple réellement, y compris la question du retrait du mandat. Ça veut dire que les électeurs, le peuple puisse révoquer ceux qu'il a mandatés, qu'ils soient à l'échelle municipale ou wilayale ou à l'échelle nationale jusqu'au président de la République. C'est ça la souveraineté du peuple. Alors réviser la loi électorale, même principe pour le code communal et de wilaya, plus de prérogatives pour les élèves locaux ? Oui, oui, parce que de fait, là aujourd'hui, tout le monde s'accorde à le dire sur ça, sur cette question-là. L'administration est hégémonique, même si sur le papier, il doit y avoir quelques prérogatives, mais dans les faits, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas les exercer, alors que ce sont, je le répète, les élus qui font face à la colère des citoyens. Donc c'est le chef d'Aira qui décide à la place des élus. Vous savez, la mairie, c'est une petite république. Et le maire, il est responsable. Il représente l'État, il représente les électeurs, les citoyens de sa municipalité. Et quand il est militant politique, il représente aussi le parti qu'il a mandaté. Il doit pouvoir, il doit pouvoir, comment dirais-je, respecter ces trois mandats. Mais s'il est dépourvu de prérogatives, s'il ne peut pas décider, si c'est le chef d'Aira ou le wali qui décide à sa place, alors dans ces conditions-là, la mairie, elle n'a plus le sens qu'elle avait du point de vue de la démocratie communale. Nous voulons donc, comment dirais-je, rétablir les choses. Vous savez pourquoi les maires chez nous, en fait, bon, ils sont écrasés, etc. Le maire de Londres, le maire de Londres, il a un statut supérieur à celui d'un ministre et encore plus d'un membre de la Chambre, c'est-à-dire d'un député, d'un député parce qu'on considère que la mairie, comme c'est la pierre angulaire, en fait, de l'État algérien, c'est fondamental parce que la mairie, elle est directement en contact avec le sort des citoyens, avec la vie des citoyens. Donc la mairie, elle est obligée de réfléchir au développement, de résoudre les problèmes, etc. Donc ce ne sont pas les grandes questions stratégiques, non, c'est le direct, c'est la vie de tous les jours. Mais est-ce qu'il faudrait qu'on adapte le même système ? Que quoi ? Pour trouver quelque chose d'intermédiaire que le système qui existe en Grande-Bretagne que vous citez à l'instant, madame ? Vous savez, en Grande-Bretagne, c'est quand même un système démocratique de ce point de vue-là. Je vais vous donner un exemple. Un élu local ou un maire, un maire en Grande-Bretagne, tous les mois, il fait son compte-rendu de mandat. Nous, parmi les engagements de nos candidats, il y a le compte-rendu du mandat, pas à la fin du mandat. Non, régulièrement, si ce n'est tous les mois, au moins tous les deux mois, sortir et informer la population de ce qui se passe à l'intérieur. Si on est minoritaire, donc on explique sur quoi on a voté, quelles ont été les positions qu'on aura défendues et ce qu'a fait la majorité. Si on est majoritaire, on informe des décisions qu'on a prises, etc. Parce que c'est cela la démocratie de base, pour que les citoyens d'abord sachent à quoi s'en tenir avec chaque parti et qu'ils puissent aussi se mobiliser. Vous savez, dans les démocraties, le maire, quand il voit que sa mairie, elle est agressée par le gouvernement central, parce que nous, nous disons que, bien sûr, la résistance sur le plan local a toutes les régressions, mais en même temps, les solutions, elles sont centrales. C'est dans la loi des finances, c'est dans les décisions gouvernementales, donc c'est dans un cadre d'ensemble, avec les députés, avec les citoyens, de manière générale. Mais c'est aussi à l'échelle locale. Quand un maire résiste, eh bien, il peut quand même modifier les choses. Et nous avons eu la preuve. Alors, très rapidement, sur ces questions, Mme Louisa Hanoun, vous exigez la transparence pour les prochaines élections, en soulignant que le PT s'opposera à toute action visant à déstabiliser le pays. Comment vous allez vous déployer ? Déployer ? Je crois que tout le monde sait comment le PT se déploie, d'accord ? Il exprime clairement ses positions toute indépendance. Oui, toute action, toute initiative qui peut déstabiliser un temps, soit peu le pays, qui peut ouvrir la porte au chaos et à l'ingérence étrangère, eh bien, le parti des travailleurs, il se dressera. Il se dressera avec sa base militante, il lancera des appels à la mobilisation. Et sur ce terrain-là, il sera prêt à faire l'unité d'action avec tous les partis qui le désirent. C'est-à-dire qu'il soit au gouvernement ou dans l'opposition. Parce que la défense de la souveraineté nationale, de l'intégrité du pays, pour nous, c'est une question inconditionnelle, d'accord ? Mais justement, la défense de l'intégrité du pays, de sa souveraineté, on ne peut pas la détacher de la question de la transparence des élections, du respect de la souveraineté du peuple. Parce qu'il s'agit d'immuniser le pays contre tous les dangers, qu'ils soient internes ou externes. Quand le pays est fragilisé à l'extrême, sur le plan socio-économique, quand il subit des régressions d'une extrême violence, eh bien, à ce moment-là, cela crée des viviers de la violence, nous le constatons avec la violence urbaine, mais aussi, ça peut créer des viviers pour le terrorisme. Nous l'avons vécu, parce que le terrorisme s'alimente, et c'est l'aveu de tous les experts et de tous les responsables à l'échelle mondiale, de la misère, des privations, des injustices, et chez nous, de la rogala. Donc, pour nous, quand on parle de démocratie, c'est un tout. C'est la démocratie avec son contenu politique, démocratique, économique, social et culturel. Et culturel, parce que la culture, c'est fondamental, c'est le ciment du pays. Mais justement, quelle est votre position par rapport à ceux qui appellent l'armée à se mobiliser pour le changement et appellent le peuple à sortir de la rue ? Nous sommes contre. Nous sommes contre parce que, pour nous d'abord, l'armée, elle a ses missions constitutionnelles et elle doit se limiter exclusivement à l'exercice de ses missions. Donc, c'est-à-dire protéger l'intégrité du pays, sa souveraineté, les frontières, etc. Donc, c'est cela. Nous avons déjà vécu par le passé des situations. Nous pensons que, du point de vue de la démocratie, en fait, même le ministre de la Défense, il doit être civil. Ça doit être une personnalité civile. C'est un ministre. D'accord ? Parce que, comment dirais-je, le militaire, c'est une question politique d'abord. C'est une question politique d'abord. Donc, ceux qui appellent l'armée à intervenir. En réalité, ce sont ceux qui veulent être propulsés, qui veulent être propulsés, soit sur le dos des chars. Il y a ceux qui appellent l'armée à intervenir à l'intérieur. Il y a aussi ceux qui appellent à l'intervention étrangère. C'est-à-dire, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de place dans la société, ils n'ont pas une dimension politique nationale, qu'ils n'ont aucune chance d'être élus. Alors, à ce moment-là, ils appellent l'armée. Mais à ce moment-là, ça peut provoquer l'irrémédiable. L'irrémédiable. Et nous, nous sommes contre ceux qui appellent la population à sortir dans la rue. C'est exactement la même chose. Très souvent, ce sont des personnes qui ont été dans le pouvoir. Ils ont été ministres, ils ont été ceci, ils ont été cela. Quand ils sont éjectés, ils deviennent des opposants. Mais alors, d'une extrême violence. D'une extrême violence, pas tous. Pas tous, pas tous les ex le sont. Il y a ceux qui ont gardé la boussole. Vous ciblez des personnes particulières, madame. Des personnes particulières, vous savez, quand on appelle la population à sortir dans la rue et qu'on n'est pas un dirigeant d'un parti politique, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'encadrer, on n'est pas capable de mettre des garde-fous, ça veut dire qu'on peut préparer le terrain au chaos. Ça veut dire que c'est le printemps arabe, en quelque sorte. Tardif, mais un printemps arabe quand même. Et quand moi, j'entends des personnalités qui appellent la population à sortir dans la rue, comme ça, à sortir dans la rue, ou l'application, par exemple, de l'article 102 de la Constitution. Bon, ça soulève moult interrogations. D'abord, nous, nous sommes un parti légaliste, voyez-vous. Et nous nous battons pour le respect de la souveraineté du peuple. Si le peuple veut révoquer ses élus à tous les échelons, nous sommes pour que ça soit dans la Constitution ou dans une loi. Mais qu'il y ait les conditions politiques, que ça se fasse sur le terrain de la démocratie. Mais sinon, ça devient un putsch, en fait. C'est un putsch, maintenant. En plus, on est à quelques mois, à peine un peu plus d'une année, quoi, à des élections présidentielles. C'est quand même très étrange ce qu'on démarche. Et en même temps, on appelle les partis politiques de l'opposition à se réunir. Mais enfin, de quel droit ? Nous sommes un parti indépendant. Nous sommes souverains dans nos orientations, nos positions. Nous ne permettons à personne de nous dicter quoi que ce soit. Ni dans les institutions, ni à l'extérieur des institutions. Nous, nous disons, la politique, ce sont des processus que personne ne peut maîtriser. Personne ne peut appuyer sur un bouton et dire, demain, il y aura la révolution en Algérie. Ça devient une contre-révolution dans ce cas-là. C'est la révolution orange, c'est le printemps arabe, etc. Pour nous, la révolution comme la politique, de manière générale, ce sont des processus. Nous militons pour une assemblée constituante. Nous avons vu les élections du 4 mai et la défiance qui s'est exprimée. Nous allons vers des élections, excusez le terme, mais c'est le terme approprié, des élections de guerre contre le multipartisme et contre la démocratie politique. Ça veut dire les institutions de l'État. Et c'est extrêmement dangereux parce que le système en place n'est plus capable de se renouveler, il n'est pas capable de s'auto-réformer. Donc ça devient le plus grand danger pour la stabilité du pays. Donc nous, nous pensons qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est la question de l'assemblée constituante qui se pose avec la plus grande acuité. Pour autant, je ne vous dirai pas, il faudrait que ça soit soit le président, il a la volonté de convoquer une assemblée constituante comme ça a été le cas au Venezuela avec d'abord Hugo Chavez et maintenant Maduro pour sortir le pays de la crise. Pourtant, le Venezuela est encerclé et menacé. Ou alors, c'est un mouvement, c'est une dynamique populaire dans laquelle il y a jonction entre les revendications sociales et politiques. À ce moment-là, la responsabilité de notre parti et d'autres partis qui sont vraiment patriotiques, parce que nous nous réclamons du patriotisme d'abord et avant tout dans cette situation mondiale et régionale. Et donc, les partis responsables et patriotiques doivent encadrer tout mouvement pour qu'il n'y ait pas de dérapage, ni à la Libyanne, ni à la Syrienne, ni au printemps arabe de manière générale. Alors justement, des questions des auditeurs. Très rapidement, madame Louise Ahnoud, il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est cinq minutes. Alors, vous parlez d'austérité alors qu'au niveau du gouvernement, on parle de la rationalisation de la dépense. Quel est votre commentaire ? Non, quand on a fait des coupes claires ou sombres dans le budget de fonctionnement, y compris sur la masse salariale, par exemple cette année, quand on a réduit les budgets de pratiquement tous les secteurs, à l'exception de deux, en 2016 et en 2017, ça ne s'appelle pas un rationnement, ça s'appelle l'austérité. Quand on arrive à couper le budget des communes, c'est-à-dire le réduire de 50%, quand il n'y a plus d'aide, quand même les transferts sociaux, on les a réduits de 20 milliards l'année dernière, ça s'appelle l'austérité. C'est une austérité drastique et mortelle. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'une de vos revendications vient d'être justement satisfaite par le gouvernement, à savoir l'application de la taxe sur la fortune, une revendication qui remonte à 20 ans, celle du PT ? Exactement, c'est vrai. Ça c'est vrai, vous savez, nous ne voulons ni noircir ni blanchir l'état des lieux. Au contraire, nous voulons dialoguer sur la base des faits, sur la base des politiques. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, nous l'enregistrons avec satisfaction, parce que nous considérons que c'est un appui pour l'avenir, pour nous battre. Bon, il y a par exemple l'augmentation du budget d'équipement, nous pensons que c'est positif. Mais la planche à billets, c'est mortel. Il y a d'autres solutions, telles que le recouvrement des impôts, les 12 500 milliards de dinars, tels que les crédits économiques qui n'ont même pas été utilisés, pour un bon nombre, qui n'ont pas été remboursés, les 8 700 milliards de dinars, tels que l'argent de la surfacturation, tel que... Par exemple, il faut rétablir la tape à 100%. Il faut chercher de véritables solutions et qui sont durables. L'impôt sur la fortune, c'est bien. Moi, j'ai lu ce qui est écrit dans la présentation de la loi des finances. Ce n'est pas clair encore. Déjà, bon, ça intègre l'impôt sur le patrimoine, et c'est entre 50 et 100 millions de dinars. Ça concerne cette tranche. Bon, c'est un peu bizarre. Généralement, quand on fait quelque chose comme ça, on dit que c'est à partir de 50 millions de dinars qu'ils sont concernés que les personnes qui ont des... Parce que le barème entre 50 et 100, ça veut dire qu'au-delà, il n'y a pas ou... Non. Et en même temps, il n'y a pas encore les mécanismes. Ce n'est pas encore déterminé. Mais je pose les questions suivantes. Est-ce qu'il sera applicable au 1er janvier, comme les taxes qui ont été introduites dans le projet de loi des finances, comme l'augmentation sur le carburant, qui va avoir des impacts mortels sur, par exemple, l'agriculture, sur les transports, sur tous les services, et qui va avoir des effets extrêmement négatifs, alors que notre pays, il est déjà en pleine régression, c'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une période... Oui, pardon. Oui, je voulais enchaîner avec une autre question, avec la lutte contre le nomadisme politique qu'il faut-il faire aujourd'hui, parce que certains disent que Louisa Hanoun se présente avec des centaines de lisses et elle en perd la moitié, pratiquement, en cours de route. Madame Louisa Hanoun. Oui, laissez-moi terminer juste le dernier mot de tout à l'heure. Nous sommes en pleine récession depuis trois ans, d'accord ? Et le pouvoir d'achat s'est effondré à raison de 70%. Bon, d'abord, il n'y a pas de centaines de militants du parti qui sont... Il y a des ex-militants qui sont... Soit ils ont été exclus pour faute grave, ou bien radiés parce qu'ils ne militaient pas, tout simplement, ils ont pris leur carte, ils n'ont jamais... Nous, c'est comme ça. Si au bout de trois mois, l'adhérence ne se transforme pas en militant, bon, ça veut dire qu'on ne le comptabilise pas comme un militant. Nous avons peut-être dix, peut-être dix, qui n'étaient pas contents, pas satisfaits du classement. Et pour nous, il y a des règles, il y a des principes. Les élections étant tactiques et du ressort de la direction, celui qui n'est pas content, il n'est pas candidat, tout simplement. Il peut même partir. Donc, moi, j'ai vu des ex-militants, ils ne sont pas militants au parti des travailleurs. Si je devais parler de manière générale, j'ai suivi l'opération de constitution des listes pour les principaux partis, d'accord ? Le parti, le PT, et le parti qui s'en sort indemne. Il s'en sort intact et renforcé. Parce qu'il n'y a eu aucun grabuche. Il y a eu, je dis, vraiment quelques cas. Peut-être une dizaine de mécontents, etc. Mais ils sont restés dans le parti. On leur a dit, tenez, reprenez vos dossiers. On n'en a pas besoin, parce que chez nous, ça n'existe pas. De poser comme condition d'être tête de liste ou deuxième, etc. Ça veut dire qu'on n'est pas un militant engagé. On est venu dans la perspective d'être un élu. Ça veut dire que déjà, la conception de ce militant par rapport à la mairie ou par rapport à la PUI, elle n'est pas saine. Elle n'est pas saine. Or, nous, à chaque scrutin, nous épirons aussi notre parti. Parce que s'il y a des opportunistes dans nos rangs, et ils sont toujours vraiment un petit nombre, à ce moment-là, c'est l'occasion de débarrasser le parti d'eux. Alors, justement, certains considèrent qu'au niveau du PT, le discours est vieux et dépassé. Il ne s'adapte plus au contexte actuel. Quel est votre commentaire ? Je crois que ça, c'est le point de vue de militants politiques, certainement, de ceux surtout qui ont tourné Kazakh, qui hier étaient socialistes et qui sont devenus les pires capitalistes. On en connaît quelques-uns. Mais au niveau de la population, je peux vous assurer qu'aucun parti n'a la popularité du parti des travailleurs. Nous avons un ancrage extraordinaire. Et du point de vue de la sympathie populaire, nous sommes la principale force. Nous le voyons, c'est dans les foyers, dans les quartiers, vraiment. Et le parti progresse parce que c'est un parti authentique. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui changent d'avis comme ils changent de chemise. Parce que précisément, ça fait partie des dangers contre le multipartisme. Vous avez un parti qui se réclame soit disant de la révolution algérienne, soit disant du patriotisme, mais qui est pour le démantèlement de l'État, qui est pour le démantèlement de la propriété collective de la nation, qui est pour le démantèlement des nationalisations. Or, ça, ça s'appelle donner un coup de poignard dans le dos de la révolution. Et ça s'appelle une politique comprador au service des intérêts étrangers et au service d'une minorité. Alors que la révolution algérienne, c'était justement contre les injustices, pour l'égalité, pour que les Algériens vivent tous dans la dignité. Nous, nous sommes fiers d'avoir gardé nos principes, d'avoir gardé notre idéologie comme parti socialiste. Surtout que le monde entier, tous les peuples, constatent que le système capitaliste, aujourd'hui, sa seule réponse, c'est la guerre. La guerre contre les nations qui se propage et la guerre sociale, notamment en Europe et aux États-Unis. Donc nous, nous sommes fiers d'appartenir au camp socialiste véritable. La démocratie s'exerce dans le parti du PT ? Et comment ? Parce que nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur, nous avons des congrès qui se tiennent régulièrement et la direction est élue démocratiquement et même devant la presse. Madame Luisa Hanoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada